Le 11 avril dernier, Michel Bouheret réalisait un joli coup en terminant 3e de la finale B du 200 m d'eau dans le très joli temps de 2 minutes 11,58. Une bonne perf établie lors des championnats de France de National 2 à Nîmes. Une vraie récompense pour le jeune Troyen qui pratique la natation depuis l'âge de 5 ans grâce à ses soeurs. J'avais mes soeurs qui faisaient de la natation et un jour je suis venu à leur entraînement et mon père m'a demandé si je voulais faire des natations et je ne savais pas trop en vrai ce que c'était le sport pour moi. Je me suis dit que ça m'a plu, je faisais des bons temps quand j'étais petit et après je suis resté dedans. A 17 ans, Michel possède encore une marge de progression. Son entraîneur Maxence Belin en est persuadé. Michel a des qualités physiques qui ne sont pas encore bien exploitées puisque c'est la première année qu'on a commencé la musculation. Donc je pense qu'à ce niveau-là, on a un gros travail à faire. Et ensuite, techniquement, l'approche qu'on a mise en place depuis 2-3 ans n'est pas finie encore. Donc je pense que là aussi, techniquement, on peut améliorer les choses. Et en termes de volume, puisqu'actuellement, il fait entre 25 et 30 km par semaine, ce qui est peu par rapport à un nageur de son niveau au niveau national d'eau. A beaucoup de travail donc pour le nageur du Tos qui sait combien il est important de nager pour son club car avant lui, beaucoup de grands nageurs l'ont précédé tels que Zins, Bozon ou Granger. Un héritage assez lourd à porter, mais nécessaire pour l'éclosion des jeunes. On voudrait bien que les jeunes recommencent à repousser un petit peu les anciens et qu'on puisse avoir une jeune génération qui pousse et qui évolue. Avec 5 séances par jour, Michel Bouhéret ne rechigne pas vraiment la tâche. Du 23 au 25 avril, il sera au championnat de France Junior pour prouver que Nîmes n'était pas un accident. C'est justement pour ça que je m'entraîne. Je m'entraîne pour ça, pour essayer de faire encore mieux qu'à Nîmes. En attendant d'évoluer en National 1 en compagnie de Bernard Leveau et Consor, le tosiste continue d'évoluer dans l'ombre, toujours sur le 200 m d'eau. Discipline, tiens, tiens, où brillait l'ex-recormène du monde, le Troyen Gilbert Bozon.